Cette année, on a eu la joie d'être primés pour deux innovations, la commande vocale qui a reçu le prix de l'innovation dans la catégorie digitale et puis également avec notre partenaire Bosch pour notre semi-frigo à hydrogène, le prix spécial du jury. Cette édition 2021 de Solutrans est extrêmement importante pour nous puisque nous dévoilons plusieurs innovations et premières, d'une part sur le thème de la transition énergétique et puis sur deux thèmes qui nous tiennent vraiment à cœur, l'ergonomie et la sécurité pour les conducteurs. Sur le thème de la transition énergétique, on présente une semi-frigo électrique, SR2E, c'est-à-dire une semi-frigo qui utilise des essieux à génératrice, les nouveaux essieux SAF Track Air, qui alimentent un pack batterie, pack batterie qui alimente un groupe frigorifique de façon à pouvoir faire du régional ou de la livraison urbaine en zéro émission. Deuxième innovation sur la partie zéro émission, c'est notre semi-frigo multi-température à hydrogène, en partenariat avec Bosch, Carrier et Steff. Cette semi-frigo permet d'alimenter directement le groupe frigorifique à partir de la pile à combustible et revient de tests qui ont été effectués sur la base Steff de Chambéry et qui ont été extrêmement concluants. Chambéry a toujours été très proche des usagers de ces matériels, les conducteurs, et on veut amener des innovations qui servent leur quotidien. Et on a développé une commande vocale de carrosserie qui permet sur les semi-remorphes ou sur les porteurs de piloter le haillon, de piloter l'ouverture et la fermeture de la porte relevante, de piloter les éclairages de sécurité, et tout ça avec des commandes vocales. OK l'ambré, ouvrir, OK l'ambré, fermer, OK l'ambré, allumer. Je me mets en sécurité sur les capteurs. Si j'ai un Rolls ou un Transpalette, je peux conserver les mains dessus et actionner le haillon, OK l'ambré, monter. Et tant que je conserve les pieds dans la zone de sécurité, le haillon va monter. Si jamais j'étais perturbé ou quoi que ce soit, il suffit que je retire les pieds du capteur. On a également, en lien avec la montée du haillon, l'ouverture de la porte qui est synchronisée. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire une deuxième commande à ce moment-là pour ouvrir la porte. et je peux aller charger ou décharger. Évidemment, la porte est ouverte, donc j'ai bien mon alerte porte ouverte. Et si j'ai le téléphone dans la poche, il vibre. Et même si je suis à 10, 20, 30 mètres du camion, je peux refermer la porte sans avoir à revenir. Alors dans la sécurité, il n'y a pas seulement le métier de conducteur. Il y a également les agents de quai qui vont charger nos matériels. Et là, nos clients sont venus nous voir de manière à ce qu'on puisse leur permettre de sécuriser les mises à quai, en fait les départs inopinés de véhicules. C'est-à-dire, l'ambition, c'est d'éviter qu'un véhicule, par une fausse information, parte alors qu'il est en cours de chargement. C'est extrêmement dangereux. Et on a développé un système qui a l'avantage d'être automatique, donc qui influe sur les freins du véhicule durant le chargement, à partir de la technologie RFID. C'est-à-dire que la semi-remorque se met à quai. À ce moment-là, le tag RFID envoie un signal et bloque les freins. Et ce signal ne sera libéré que lors de la levée de la passerelle de quai, donc à un moment où le chargement est terminé. On montre également sur d'autres segments ce qu'on est capable de faire en zéro émission, à la fois sur du porteur complètement électrique, puisque c'est maintenant des offres qui sont de série. La problématique en frigo, c'est de ne pas consommer trop d'énergie pour maintenir l'autonomie du véhicule. Et là, on arrive avec des panneaux solaires installés sur le pavillon qui vont alimenter nos consommateurs, groupes frigorifiques, haillons, éclairage intérieur. On a également un autre point sur lequel on travaille, c'est l'allègement des véhicules. Pour les véhicules électriques, c'est extrêmement important. On a un démonstrateur pour l'instant sur du 3,5 tonnes. Mais en 3,5 tonnes, on arrive avec ce démonstrateur à offrir jusqu'à 1 300 kg de charge utile, ce qui est significatif. Alors, effectivement, la caractéristique de l'Embéret, c'est d'être de 1 à 100 m3, avec des innovations zéro émission, ergonomie ou sécurité, qu'on arrive à déployer sur tous les segments et pour tous les usagers de nos matériels.